Et puis cette autre cérémonie, celle de l'ouverture du mémorial de l'Alsace-Moselle à Chirmek, près de Strasbourg. Un mémorial pour rappeler que la France et l'Allemagne se sont disputés pendant près d'un siècle, trois départements. Un mémorial qui rappelle aussi l'incorporation de forces de plusieurs dizaines de milliers de jeunes dans l'armée allemande. Il est malgré nous, le reportage de Pierre Babé et Jean Benarrière. D'un côté de la vallée de la Bruche, le camp de concentration du Strutto. De l'autre, juste en face, le mémorial Alsace-Moselle. A l'entrée, 148 portraits d'Alsaciens, parfois Français, parfois Allemands, balottés entre deux frontières jusqu'il y a à peine 60 ans. Alsace retrouvée. Une histoire pas toujours comprise du reste de la France. Sur cette terre, des villages sont morts. Cette vieille Alsace traditionnelle des dessins de Hansi et des romans d'Erkman Chatriyan. Cette Alsace qui ne change pas, c'est Alsace qui reste française. C'est une histoire qui a longtemps été cachée, parce que les personnes qui ont vécu cette période ne voulaient pas en parler. C'était une véritable souffrance. Ensuite, parce qu'on nous présente souvent encore dans les autres départements de France, comme des partisans du système nazi, ce qui est complètement faux. A l'intérieur du mémorial, justement, une évocation de l'Alsace sous la botte nazie. Sans occulter le rappel d'épisodes parmi les plus noirs, comme ces Alsaciens, sous uniforme allemand sur le front de l'Est, ou pire encore, enrôlés dans la division d'Astraèche, qui martyrisa Oradour-sur-Glane. Il faut toutefois reconnaître ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, à Oradour, les Alsaciens étaient incorporés de force. Donc il y a déjà un devoir de connaissance. Il faut expliquer aux Français que ces Alsaciens qui se trouvaient dans la division d'Astraèche n'étaient pas des volontaires. Ils se sont retrouvés là par les vicissitudes de l'histoire. Une histoire et une frontière qui s'appellent désormais l'Europe pour l'Alsace. Le mémorial attend 80 000 visiteurs dès sa première année. Sous-titrage Société Radio-Canada